L'histoire de Sarada Uchiha dans Boruto Sarada Uchiha est une konoichi de Ranchuni du clan Uchiha du village caché de Konoha. Elle cherche à devenir un jouro-kage afin de pouvoir se lier avec autant de personnes que possible. Jeunesse Sarada est l'unique enfant de Sakura et Sasuke Uchiha. Elle n'acquit alors que Sakura accompagnait Sasuke dans ses déplacements et fut mise au monde avec l'aide de Karin dans l'un des repères d'Orochimaru. En raison de l'importance de ses missions, son père n'était pas très présent et c'est pour cette raison qu'il ne savait rien de lui y compris à quoi il ressemblait physiquement à l'âge adulte. Sakura fit de son mieux pour réconforter Sarada pendant l'absence de Sasuke lui assurant que son père les aimait toutes les deux et que lorsqu'ils auraient terminé sa mission importante, ils reviendraient à la maison. Lorsque cette conversation se prolongea trop longtemps, Sakura donna une tape sur le fond de Sarada et lui promit de la poursuivre une autre fois. Arc d'entrée à l'académie Dans l'animé, lors de son premier jour à l'académie, Sarada assista à la cérémonie d'entrée dans sa classe et fut placée dans la classe de Shino Aburame. Lorsque la classe commença à apprendre la technique d'invocation, des tensions commençaient entre Sarada et Boruto, ce qui amena la classe à se diviser en deux groupes selon leur genre et se chamaillèrent. Voyant cela, Shino organisa une course entre les garçons et les filles qui consistait à atteindre un drapeau sur le toit de l'académie. L'épreuve s'envenima rapidement et de nombreux garçons furent éliminés jusqu'à qu'il ne reste plus que Boruto, Shikadaï et Inojin dans leur équipe. Désespérée, Boruto trouva un parchemin d'invocation et invoqua miraculeusement une créature ressemblant à un serpent. Se déchaînant, elle fit tomber Chocho du toit conduisant Sarada et Boruto à la secourir jusqu'à que Konohamaru arrive et maîtrise la bête. Pendant l'épreuve, Sumire captura le drapeau bien que les filles aient choisi de faire la paix avec les garçons. Quelques temps plus tard, Sarada participa à la fête de bienvenue de la classe pour Mitsuki qui tourna au désastre après que Mitsuki perturba la fête avec son futon. Par la suite, un travailleur au chantier de réparation de l'école qui était possédé devint fou furieux, ce qui conduisait Chocho à entraîner Sarada dans la mêlée. Combattant l'ouvrier aux côtés d'Iwabi, de Shikadaï, de Boruto et de Mitsuki, les élèves parviennent à le maîtriser. Le lendemain du jour où Sumire avait repoussé Magire, Sarada et Choucho la protégèrent lorsqu'il continua à l'attraquer. Le duo fut alors pris au piège, ce qui lui permit d'enlever Sumire. Après s'être échappé, le groupe d'étudiants retrouva Sumire sur le toit de l'académie au cours duquel Sarada avait bloqué l'attaque au kunai de Magire sur Choucho. En parlant à Magire, Choucho calma la situation, ce qui libéra par conséquent Magire de sa possession. Naruto Gaiden, le septième Okage et le printemps écarlate. A l'approche de la remise des diplômes de l'académie, Sarada devint jalouse que ses camarades de classe aient la possibilité de s'entraîner avec leur père, ce qui l'amena à interroger Sakura sur le sien. Incapable de répondre s'il portait des lunettes, Sakura détruisit accidentellement leur maison lorsque Sarada lui demanda s'il s'était même marié, ce qui provoqua son évanouissement. Laissant Sakura au sein de Shizune, Sarada découvrit une photo du groupe Taka, ce qui l'amena à se poser des questions sur la femme à lunettes photographiée à côté de Sasuke. Incapable d'obtenir de Shizune des détails tournant autour de sa naissance, elle se rapprocha de Chocho qui avait également des doutes sur ses propres parents. Sarada décida alors de chercher Sasuke, ce qui la conduisit à se rendre au bureau du Okage, au cours duquel elle entendit Naruto discuter des plans pour aller rencontrer Sasuke. Se préparant à le suivre, Jocho l'accompagna et ils remarquèrent que Boruto arriva en retard pour livrer un déjeuner à son père. Sarada proposa de le prendre à sa place afin qu'elle ait une raison de poursuivre Naruto. Alors que Chocho et elle se dépêchèrent de rattraper Naruto, elles furent confrontées à un garçon noté du Shangan nommé Shin Uchiwa. Sarada fut surprise par lui ayant été informé que son père et elle étaient les seuls Uchiwa restants et refusa donc la demande de Shin de l'accompagner. Il les attaqua, ce qui amena Naruto à les sauver après les avoir détectés. Débordé, le garçon se retira avec l'aide d'une créature. Naruto décida qu'il serait plus sûr pour elle qu'elle l'accompagne plutôt que de retourner au village sans escorte. Pendant leur voyage, Naruto raconta à Sarada son histoire avec Sasuke et qu'elle ressemblait à ses deux parents, partageant l'apparence de son père et la personnalité de sa mère. A l'approche de la tour du col, Sarada s'excusa pour aller aux toilettes mais elle se dirigea vers le point de rendez-vous pendant lequel elle réveilla son Shangan à l'idée de rencontrer Sasuke. En rentrant dans la tour, Sasuke planta son épée à côté d'elle pour obtenir des informations, croyant qu'elle était l'un des associés de Shin. Après l'avoir entendu l'appeler papa, Sasuke réalisa qui elle était au moment où Naruto et Jojo arrivèrent. Réprimandant le Kage pour avoir amené sa fille et Jojo, Sarada défendit Naruto en disant qu'elle était venue sans sa permission parce qu'elle voulait lui demander si Sakura était vraiment sa mère. Ne fournissant aucun éclaircissement ni explication sur son absence dans sa vie, Sarada se précipita de hors ampleur. Alors qu'elle fut réconfortée par Naruto, le duo fut attaqué par un homme également appelé Shin Uchiwa qui était accompagné de l'autre Shin. Protégé par Naruto de l'assaut de Shin, il se retrouva paralysé ce qui amena Sasuke à devoir protéger Sarada des lames de Shin avec son corps. Au bord de la défaite, Sakura arriva et attaqua immédiatement l'aîné des Shin. Les deux Shin étant vaincus, leur créature transporta Sakura et le couple loin. Après avoir porté leur intention sur le sauvetage de Sakura, les pères décidèrent d'aller voir Orochimaru pour obtenir des informations sur Shin. En arrivant à la résidence du Sanin, Sarada découvrit que les deux Shinobis de sa photo y résidaient. Prenant Suigetsu à part et l'informant de ses doutes sur sa filiation, Suigetsu le préleva de l'ADN et le testa en le comparant à l'ADN de ce qu'il croit être le cordon ombilical de Karin, ce qui donna une correspondance parfaite. Désemparé, Naruto la réconforta avant que tous deux ne sortent en courant pour retrouver Sakura, dont Orochimaru avait révélé l'emplacement. Arrivé à la cachette de Shin, Sasuke sauva immédiatement Sakura tout en estropiant Shin, ce qui amena ses fils à l'achever. Pendant que Naruto et Sasuke combattaient les clones, Sarada attaqua la créature que le Shin originel était en train d'utiliser pour s'échapper avant de mourir. Après que Naruto calma la situation et maîtrisa les clones, Sakura dit à sa fille qu'il n'y avait aucun doute qu'elle s'était mère et fille, ce que Sarada accepta et Sasuke déclara qu'elle était la preuve du lien entre ses parents. Après avoir passé du temps ensemble, les Uchiwa prirent une photo de famille, Sarada et Sakura accompagnant ensuite Sasuke à la sortie du village. Dans le repère d'Orochimaru, Karin révéla que le cordon ombilical appartenait à Sakura et Sarada. Combat contre Momoshiki Dans l'animé, quelques temps après avoir assisté à la fête d'anniversaire de Boruto avec Sakura, l'équipe 7 fut chargée d'appréhender 4 dévaliseurs de trains qui étaient censés se cacher dans la mine abandonnée du cimetière des montagnes. En arrivant, ils apprirent que l'un des rendeurs s'était rendu après avoir dit que ses pères avaient été tués par un monstre blanc. En enquêtant, l'équipe entra dans la mine mais fut bientôt attaquée par un Zetsu blanc. Après l'avoir forcé à battre en retraite, Konohamaru voulait que les 3 genins quittent la ville pendant qu'ils affrontaient le Zetsu, ce qui amena Sarada à convenir avec Boruto qu'il valait mieux qu'ils affrontent le monstre ensemble. En suivant la stratégie de Konohamaru, l'équipe réussit à tuer le Zetsu blanc. En allant plus loin dans les ruines du clan Otsusuki pour enquêter, ils découvrirent que Sasuki avait tué les Zetsu blancs restants avant qu'ils n'y entrent. Plus tard, Sarada et Mitsuki approchèrent Boruto dans un restaurant pour qu'ils participent aux examens Chunin. Pour la première étape des examens, toutes les équipes avaient reçu une question de type vrai ou faux concernant un livre. En devinant la réponse et en se tenant debout sur la zone représentant leur réponse, leur pied s'aida pour révéler une fosse en dessous d'eux, ce qui amena Sarada à attraper Boruto tandis que Mitsuki l'attrapait. N'étant pas tombé dans l'encre au fond de la fosse, l'équipe réussit. Au cours de la deuxième étape, l'équipe Konohamaru affronta une équipe de Kiri dans un jeu de capture de drapeau. Après que Boruto eut maîtrisé l'équipe, Sarada captura leur drapeau après avoir dissipé le Genjutsu qui le protégeait, ce qui permit à l'équipe d'accéder à la finale. Pour l'examen final, les participants restants s'étaient affrontés dans une série de matchs en tête à tête dans un stade. Dans son match, Sarada vint Kitaruï d'un seul coup de poing. Ensuite, Sarada participa à son match de demi-finale contre Araya. Au début de leur match, son adversaire comptera toutes les attaques de Sarada, ce qui l'empêcha de suivre malgré l'utilisation de son Sharingan. Après avoir échoué à attraper Araya avec un Genjutsu, Sarada découvrit qu'elle avait affronté une marionnette, ce qui lui permit de démasquer le marionnettiste qui était posté au sommet du stade. Reprenant le combat contre la marionnette, elle la brûla en utilisant la nouvelle technique que Sasuke lui avait enseignée, ce qui lui permit d'accéder à la finale contre Boruto et Shinki. Au cours du match, bien que faisant équipe avec Boruto contre Shinki, ce dernier réussit à vaincre Sarada avant que Boruto ne parvienne à le vaincre. Alors que Sarada applaudissait joyeusement Boruto pour sa victoire, elle fut très déçue par lui lorsqu'elle apprit qu'il avait triché en utilisant un gantelet de Shinobi qui avait été prohibé lors de l'examen, ce qui le disqualifia. Lorsque le stade fut attaqué par Kinshiki et Momoshiki, Sarada commença à aider les spectateurs à évacuer. Alors qu'un débris tombait sur elle, Sasuke la sauva avant de l'amener ensuite près de Naruto et Boruto, ce qui conduisit les parents à protéger leurs enfants. La situation devenant plus dangereuse, Naruto demanda à Sasuke de fuir avec les genines. Par la suite, Naruto fut capturé et amené. Restant aux côtés d'un Boruto inconscient à l'hôpital, elle l'informa à son réveil que Naruto avait été capturé, ce qui amena Boruto et Sasuke à partir avec les quatre kage pour le sauver. Après avoir réussi, Sasuke passa du temps avec sa famille à la grande joie de Sarada, arc de la disparition de Mitsuki. Dans l'anime, lors d'un autre sommet des cinq kage qui se déroulait à Konoha, Sarada et ses coéquipiers rencontrèrent Onoki. Après avoir offert à l'homme une visite du village, Onoki donna au genin la réponse à une énigme que Naruto avait posée un jour sur quelle était la pierre la plus dure. Onoki leur révéla qu'il s'agissait d'une énigme qu'il avait autrefois posée à Naruto et que la réponse était le cœur de quelqu'un, qu'il devait donc rester fort dans leur cœur pour endurer tous les obstacles. Plus tard, toutes les missions furent suspendues au cours d'une enquête sur l'attaque des deux gardes de la porte principale. Lorsque Mitsuki ne se présenta pas, Boruto et Sarada interrogèrent Konoha Maru à ce sujet. Comme il était évident qu'ils cachaient quelque chose, les deux genins décidèrent d'espionner la réunion du septième Okage au cours de laquelle ils apprirent que Mitsuki avait quitté le village après avoir attaqué les shinobi de Konoha et le fait qu'Orochimaru était le père de Mitsuki. Finalement, les pères du Okage considèrent Mitsuki comme un traître. Alors que Sarada décida qu'il devait suivre les ordres et rester sur place, Boruto, qui refusait de croire que son ami les avait trahis, fit remarquer que l'objectif de Sarada de devenir Okage n'avait aucun sens si elle n'avait aucune loyauté envers ses amis. La nuit suivante, lorsque Boruto trouva le serpent de Mitsuki avec un message enregistré dessus, tous deux décidèrent d'aller voir Orochimaru pour obtenir des réponses. En arrivant à l'extérieur du laboratoire de recherche d'Orochimaru pour attirer les jaunines de Konoha qui étaient stationnées, Sarada se transforma en Mitsuki pour faire diversion pendant que Boruto se faufilait à l'intérieur. Bien qu'ayant réussi à attirer les shinobi, Sarada se retrouva piégé par les jaunines, ce qui conduit du Karin à la secourir à la surprise de Sarada. Retrouvant Boruto dans le laboratoire, Sarada apprit que Mitsuki était un clone parmi de nombreux autres. Comme Orochimaru était incapable de découvrir des indices à partir du serpent, il informa Login qu'il était possible d'extraire des informations sur Mitsuki à partir de la mémoire du serpent si le duo l'apportait au grand sage des serpents blancs. Ils décidèrent alors de se rendre à la grotte de Ryuchi. En chemin, l'équipe 10 leur barra la route. Refusant de retourner à Konoha, ils engagèrent le combat avec l'équipe. Après que le duo fut maîtrisé, Shikadai réalisa que la situation comportait trop d'incohérences pour qualifier Mitsuki de traître. Désireux de trouver des réponses, Shikadai convainc qu'il s'est coéquipé des déborudo et Sarada. Arrivé à la grotte, les genins y accédèrent après que Boruto passa trois épreuves. A l'intérieur, les shinobi rencontrèrent le sage qui les chargea de lui présenter l'écaille inversée de Garaga afin de percer les secrets du serpent de Mitsuki. Pendant leur épreuve, Aoda, le serpent invoqué par Sasuke, va à l'aide de Sarada et après que Boruto conclut un contrat d'invocation avec Garada et le présenta au sage, celle-ci montra au groupe les souvenirs du serpent de Mitsuki qui révélèrent qu'il n'était pas un traître et qu'il se dirigeait vers le pays de la terre. Alors que le groupe commençait à s'approcher de la frontière du pays de la terre, Shikadai demanda à Inojin et à Chocho de revenir au village pour rapporter leur découverte. Alors que les autres genins continuaient leur poursuite, ils trouvèrent un groupe de chunin de Konoha qui avait été vaincu par Kokyo qui attaqua et fit pression sur les shinobi. Les trois furent aidés par Inojin et Chocho qui s'occupèrent de Kokyo pendant que Sarada et Boruto poursuivaient leur route. Ils furent bientôt interceptés par Sekiei qui constata que Mitsuki était avec eux de son plein gré. Alors que Boruto le combattait, Mitsuki sauva Sekiei d'une attaque avant d'agresser Boruto le faisant perdre connaissance ce qui choqua Sarada. Après le départ des étrangers et de Mitsuki, le trio Ino Shikacho revint pour aider Boruto. En soignant Boruto, Inojin découvrait un Akuta miniature et imparfait qui devint très épris de lui. Après le réveil de Boruto, le groupe se mit d'accord pour s'aventurer à Iwa et de récupérer Mitsuki ce qui poussa Boruto à suggérer de demander de l'aide à Onoki. En arrivant à l'extérieur du village, il fut décidé qu'Inojin resterait en retrait avec l'Akuta afin de ne pas attirer l'attention. A l'intérieur, ils furent rapidement repérés par Akatsushi. Ils décidaient d'aider les genins car ils pourraient être liés à la disparition soudaine de Kurotsushi. Ils rendirent visite à Onoki. Le vieil homme était heureux de revoir ses amis. Cependant, une fois qu'ils leur révélèrent leur objectif de trouver Mitsuki, l'attitude de Onoki devint sombre et les repoussa. Le groupe fut alors entouré par une bande d'Akuta qui était contrôlée par Kuro, le chef de la conspiration d'Iwa ainsi que le fils d'Onoki qui travaillait aux côtés du Tsushikage retraité, ce qui les choqua. Alors qu'Onoki commençait à expliquer la nature de ses plans et son réel désir de protéger les gens, réalisant qu'avec son secret révélé au grand jour, il devrait accélérer ses plans avant que les autres cinq grands pays ne l'apprennent. Alors qu'Onoki demandait à son fils d'amener gentiment les prisonniers, Boruto et les autres choisirent de résister et un combat s'engagea. Alors que la bataille s'intensifiait, une colonne massive fut renversée vers Onoki. Il fut sauvé de justesse par Boruto qui bâtit ensuite en retraite en emportant le William avec lui. Alors que Shikadai fut capturé, Sarada et les autres se dispersèrent pour s'échapper. Peu après, elles se rendent à la grotte retrouvant Inojin et Chocho, surpris d'apprendre que Boruto n'était pas encore revenu. Ils décidèrent d'attendre et de voir comment les choses se déroulaient. Décidant qu'ils avaient attendu assez longtemps, le groupe décida de partir à la recherche de leurs amis. Au lieu de cela, ils retrouvèrent Akatsushi qui était blessé. Ils remarquèrent alors une explosion. Réalisant qu'ils pouvaient s'agir de leurs amis, Inojin choisit de ramener Akatsushi à la grotte tandis que Sarada et Chocho allaient enquêter. Les deux konoichi trouvèrent Boruto combattant Kako dans les immenses prouesses physiques et le jinton submergeait Boruto. Chocho et Sarada l'aider au combat tentant désespérément d'éviter son jinton. Finalement, Sarada trouva une limite de temps dans les attaques de l'ennemi et l'utilisa pour le contrer. Kako poussa son corps au-delà de ses limites pour continuer à attaquer, ce qui surchargea finalement son corps et le tueur. Onoki qui observait la scène était choqué de voir comment le soldat artificiel attaquait de façon si imprudente et contre ses ordres précédant de ne pas blesser les genines. Boruto insista sur le fait que malgré la conviction de l'homme âgé, les fabrications avaient bien un libre arbitre. Inojin arriva ensuite et maîtrisa Boruto car il était sous le genjutsu de Kirara. Elle apparut ensuite avec les Akutas et encercla les ninjas de Konoha. En retournant au village, Ohonoki était visiblement horrifié par la prise de contrôle hostile du village. En approchant Kou, le commandant second exprima son plan de transplanter des gures humains dans les fabrications pour les maintenir en vie. L'ennemi refusa cependant au motif que cela allait à l'encontre de son objectif de sauver des vies. Estimant qu'Ohonoki était trop sentimental pour voir la situation dans son ensemble, Kou prit la place du troisième Tsuchikagi. Avant que Kou puisse avancer dans son plan, Shikadai apparut utilisant une diversion pour aider ses amis à s'échapper. Alors que le trio Inoshikashu avait décidé d'affronter Kokyo, Boruto et Sarada furent contraints d'affronter Kirara qui exprima son désir de prendre les lunettes de Sarada au motif qu'elle serait plus jolie sur elle. Sarada tenta de repousser le genjutsu de Kirara avec son Sharingan, mais elle fut tout de même maîtrisée. Lorsque Sarada tenta d'utiliser son Sharingan pour annuler le genjutsu de Boruto, Kirara lui fit fermer les yeux. Elle les força ensuite à s'affronter jusqu'à qu'elle reçoive l'ordre de transplanter les cœurs et leur ordonnade de se battre à mort. Sarada trouva cependant pour lancer un genjutsu sur elle-même pour se libérer et par la suite libérer Boruto. Ils rattrapèrent alors les fabrications. Cependant, l'attaque de Mitsuki les matin à distance et le doton de Kou les immobilisa. Ils regardèrent choquer Mitsuki trahir et attaquer Kou par derrière. Mitsuki leur raconta qu'il avait agi ainsi pour pouvoir mieux tromper les fabrications. L'équipe 7 se prépara alors à affronter les fabrications restantes. Alors que Kou se retirait pour soigner ses blessures et son corps en décomposition, Sarada et Boruto se lancèrent à sa poursuite pendant que Mitsuki faisait face à Sekiei mais les deux furent arrêtés par Kirara. Elle utilisa un Akuta massif pour attaquer Boruto et Sarada. Comme ils furent rapidement mis sous pression par elle, Boruto invoqua Garaga qui, ayant appris que Mitsuki était réellement loyal à Boruto, décida de l'aider. Sarada affronta Kirara, la prenant dans un genjutsu et lui faisant subir une attaque à base de Raiden pour l'affaiblir. Peu après, Boruto et Garaga détruisirent l'Akuta dont un morceau tomba sur Kirara et la tua. Ayant été rejoint par Mitsuki à la vieille ville, ils furent confrontés à Kou qui s'était récemment greffé un cœur humain stabilisant son corps. Alors que Kou commença à faire pression sur les genjins avec sa nouvelle puissance, Mitsuki libéra son mode ermite pour repousser la fabrication. Alors que Sarada et Boruto étaient piégés sous les décombres, ils furent sauvés par Sekie qui était accompagné d'Ohonoki. Ayant changé d'avis après avoir vu ce qu'était devenu son travail, Ohonoki souhaita d'aider les genjins à arrêter Kou. Ils la menèrent à faire face à Kou et tenta de le raisonner à nouveau sur ses actes qui s'éloignaient de leur objectif initial mais ignorant ses paroles, Kou attaqua le groupe avec son jinton. Sarada sauva tout le monde en traversant le sol. Alors que Kou se rattrapait pour finir le combat, l'effort combiné de l'équipe s'est réussi à endommager sérieusement Kou. Kou tenta une dernière fois de les attaquer avec son jinton mais Ohonoki le compta avec un hôte beaucoup plus fort, déterminé à ne pas retrouver son défunt petit-fils sans avoir expié ses fautes. Ohonoki détruisit finalement Kou. Par la suite, les genjins approchèrent le Tsuchikage qui leur parla de l'importance de garder une volonté forte avant de s'effondrer. L'équipe 7 fut ensuite retrouvée par leurs alliés de Konoha et ils accueillirent Mitsuki de retour. Arc des bandits de Mujina Dans l'animé, alors que Mitsuki et Boruto s'infiltraient dans le Ozukicho en tant que prisonnier pour retrouver Kokori, un déserteur des bandits Mujina, pour ses informations sur le groupe infâme et le protégé du commandant en seconde du gang, Tsukio, Sarada arriva en tant qu'invité sous l'apparence d'une étudiante en journalisme effectuant des recherches sur le lieu. Benga la fit visiter les lieux puis échangea des mots avec Mujo, le maître du château qui était au courant de leur mission. Plus tard, Sarada reçut un mot de Mitsuki et de Boruto que leur cellule avait un lit de libre demandant à Sarada qu'elle demande à Mujo de réaffecter Kokori dans leur cellule. Bien que Mujo ait accepté d'aider, sa position au château était plus une figure de pro qu'une autorité réelle car Benga, l'officier en chef, avait le dernier mot et avait décliné la demande. Réalisons qu'ils devaient faire pression sur Benga d'une manière ou d'une autre, ils apprirent que ce dernier recevait secrètement divers pots de vin des prisonniers pour des demandes spéciales. Sarada trouva un journal de ses tractations et le présenta à Mujo. Grâce à ce levier, Mujo avait l'autorité nécessaire pour prendre le commandement total de la prison, réussissant à déplacer Kokori dans la cellule de Boruto et de Mitsuki. Espérant en apprendre davantage sur les intentions du commandant second du bandit Mujina Tsukiyo, elle s'approchait de la cellule de l'homme prétendant être journaliste. Cependant, Tsukiyo avait découvert sa ruse et lui demanda pourquoi elle se faisait passer pour une journaliste. Plus tard, décidant de savoir si Kokori était vraiment digne de confiance, ils l'attirèrent loin des regards indiscrets où Sarada utilisa un Kenjutsu pour que Kokori voit Tsukiyo s'échapper et attaquer Boruto. Tsukiyo exigea de savoir où était l'argent, Kokori avoua qu'il avait fait don de tout l'argent volé à un centre musical. Réalisant que Kokori était digne de confiance, Sarada et son équipe le premier de le ramener à Konoha en toute sécurité. Ils apprèrent ensuite l'existence d'un navire de ravitaillement qui venait régulièrement à la prison. De plus, sachant qu'ils auraient besoin d'une grande quantité d'eau pour contrer le saut à position Kokori, l'équipe 7 avait saboté la ligne d'eau sachant que cela forcerait les gardes à utiliser une ligne de secours où ils pourraient recueillir de l'eau. Alors qu'ils avaient commencé leur plan et que Sarada avait réussi à détourner l'eau dans un réservoir, elle fut confrontée à Benga qui s'inquiéta d'apprendre que Sarada parlait avec Tsukiyo. Alors qu'il l'a corrigé, Sarada lui révéla qu'elle avait appris beaucoup de choses sur les affaires louches de Benga dans la prison. Voyant en elle une menace pour sa nouvelle position, Benga l'attaqua avec une technique catone. L'explosion d'un tube frappa Sarada de plein fouet et elle perdit conscience une fois tombée dans une fosse. Quand Sarada revint à elle, elle était déconcertée par la montée rapide du niveau de l'eau. Elle fut sauvée de la noyade par Kedama qui lui expliqua le fonctionnement de la marée de printemps au château et l'informa que Benga avait pris leur plan d'évasion. Elle arriva juste à temps pour sauver Kokori et les autres en détruisant le sol, permettant à la marée de les engloutir. A l'extérieur, Tsukiyo attaqua Sarada et les autres qui avaient été libérés par Benga. En utilisant sa panoplie de techniques de manipulation des ombres, ils pouvaient faire pression sur les genins. Alors que les ninjas de Konoha commençaient à se fatiguer, Kokori découvrit la faiblesse de la technique ennemie donnant aux ninjas les informations dont ils avaient besoin pour maîtriser et vaincre leur ennemi. Dans un ultime effort, Tsukiyo attrapa Kokori et le traîna avec lui du rebord vers l'océan. Kokori émergea alors affirmant que Tsukiyo s'était noyé. Peu après, Sai et un groupe de ninjas de Konoha arrivèrent ayant été mobilisés par Naruto pour avoir perdu le contact avec Mujo pendant si longtemps. Menga ayant été tué par Tsukiyo et Mujo s'étant récemment rétabli pour reprendre ses fonctions, la mission de l'équipe 7 était terminée. Plusieurs mois plus tard, alors que l'équipe 7 était en mission pour capturer les bandits Mujina, Sarada frappa quelques bandits et leur demanda où était leur chef. Quelques jours plus tard, Sarada et son équipe se virent attribuer leur première mission de rambé. Bien qu'intimidé au début car de telles missions étaient normalement réservées au moins aux Chunin, Okage était connue pour avoir effectué des missions de rambé lorsqu'il était genin. Voyant une similitude avec le fait qu'elle voulait devenir Okage, Sarada était enthousiaste. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle s'entraînait au jet à la maison, Boruto arriva, lui disant que quelque chose d'important était arrivé et qu'il ne pourrait pas se joindre à la mission. Réalisant que Boruto ressentait vraiment besoin de le faire, elle lui dit de s'occuper de son problème pendant qu'elle en informait l'équipe, admirant le nouveau sens des responsabilités de Boruto. Le jour de la mission, inquiète pour son coéquipier, Sarada demanda à Mitsuki de retrouver Boruto pour l'aider. Ils arrivaient à temps pour sauver Boruto paralysé par Chojoji, maîtrisant rapidement le bandit en le battant. Plus tard, bien qu'applaudis pour avoir sauvé Tento et capturé les bandits Mojina, Konohamaru déclara également qu'il devrait être puni pour avoir abandonné leur mission officielle. Arc de la mise en marche de Kara L'équipe Sarada était chargée de travailler avec Mojina pour retrouver Anato, un chercheur disparu dans le pays des Valets. Après avoir rencontré la femme de l'homme disparu, Mia, et avoir appris l'existence de la grande entreprise médicale du village, ils purent se faufiler jusqu'au dernier endroit de l'équipe d'Anato. Là, ils furent interceptés par Victor, le président de la société et ses gardes. Comme ils étaient également à la recherche de l'équipe d'Anato et que beaucoup d'entre eux étaient morts, il fut décidé de joindre leurs efforts et trouvèrent alors rapidement une grotte. A l'intérieur, ils trouvèrent Anato dont le corps avait été altéré en un état extensible et qu'il les attaquait sans réfléchir. Après que l'équipe n'eut pas réussi à maîtriser Anato, Victor et son équipe apparurent alors et le vainquirent avec une rafale incessante de Raiton. Victor promit qu'il ramènerait Anato au village pour le soigner. Leur mission étant techniquement terminée, les ninjas de Konoha décidèrent de retourner à Konoha. En chemin, Mitsuki tomba malade et son corps présentait les mêmes symptômes qu'Anato. Mogino les amena auprès de Yubina, une ancienne ninja médecin. Yubina détermina que pendant le combat avec Anato, Mitsuki avait été infecté par une partie de la structure cellulaire du premier Okage. Yubina révéla également que d'autres cas de ce genre avaient été signalés et des rumeurs selon lesquelles les cellules de l'ancien Okage étaient très pressées pour être revendues au marché noir. Il fut décidé que Mitsuki resterait sur place pour récupérer pendant que les autres se rendraient au pays du silence suivant la piste des cellules de Hashirama. Là-bas, ils apprirent qu'un ouvrier de l'entreprise de Victor était venu il y a quelques semaines avec les cellules de Hashirama avant de disparaître soudainement. Il y avait également des rumeurs selon lesquelles un homme se trouvait dans la région et avait des liens avec les cellules. Il s'agissait d'un ninja disparu nommé Kirisaki doté de prouesses uniques au ninjutsu médical. Après que Buruto lui atturait, ils purent le capturer. Ils apprirent qu'il devait rencontrer quelqu'un au sujet des cellules de Hashirama le jour suivant. Ils décidèrent alors de se faire passer pour Kirisaki afin de récupérer les cellules. Sa radar resta cachée tout en utilisant son Sharingan pour maintenir la surveillance. Une fois le contact rencontré, il révéla que les cellules du premier Okage avaient été acquises par Dame Sakuya. Cette dernière souhaitait utiliser les cellules sur elle-même en pensant à tort qu'elle pouvait vivre éternellement et surtout retrouver sa jeunesse et sa beauté d'antan. Au château, Sarada et Mugino attendaient à l'extérieur car une barrière empêchait toute infiltration. Peu après, une alarme fut déclenchée. Il fut révélé que quelqu'un avait tué Sakuya et piégé les ninjas de Konoha pour s'échapper en toute sécurité avec les cellules de Hashirama volées. Tous les habitants de la ville s'étaient mis à les traquer dans l'espoir d'obtenir une récompense pour leur capture. Après avoir été piégés, ils furent aidés par un jeune garçon nommé Katara. Ils les guidèrent à travers un réseau souterrain que les enfants de la ville utilisaient pour leur propre organisation. A leur base, les ninjas de Konoha retrouvèrent Mitsuki. Une fois qu'il s'était complètement rétabli et que ses anticorps avaient aidé à guérir Kona et l'aida Mitsuki à se faufiler dans la ville. Le réseau des enfants pure rapidement retrouver les vrais tueurs. Une fois hors des frontières du pays, les genins se séparèrent de Mogino et Konohamaru pour trouver leur cible. Cependant, ils furent rapidement attaqués par de nouveaux ennemis. Les attaquants se révèlent à des ninjas de Kumo composés d'Omoi, Kakui et Marui. Ayant entendu les rumeurs selon laquelle les ninjas de Konoha avaient tué Dame et Sakuya et volé les cellules de Hashirama, ils interrogèrent les genins à ce sujet. Mogino et Konohamaru revinrent rapidement et mirent les choses au clair. Après avoir expliqué la situation, le groupe travaillèrent ensemble pour traquer les vrais coupables qu'ils identifièrent comme étant des shinobis du pays de la brume. En chemin, ils furent interceptés par des pas qui cherchaient également la cellule d'Hashirama. L'équipe d'Omoi décida de faire face à la nouvelle menace pendant que les ninjas de Konoha poursuivaient leur chemin. Peu de temps après, Mogino et son équipe furent interceptés par l'un des voleurs, Yuga, qui était déterminé à accomplir sa mission de livrer les cellules de Hashirama à tout prix. Il déclencha une technique d'auto-sacrifice pour emprisonner les ninjas de Konoha dans une barrière et invoquaient un démon destructeur. Les genins essayèrent de retenir le démon pendant que Mogino et Konoha Maru tentaient de détruire la barrière mais furent rapidement arrêtés par celle-ci. Changeant de tactique, Mogino retint le démon, le laissant absorber son chakra suffisamment longtemps pour que son équipe puisse le détruire. Plus tard, après que Mogino se remit suffisamment, l'équipe reprit la traque du ninja de la brume. En rattrapant les ennemis restants, les ninjas de Konoha furent piégés et capturés par la technique d'autosacrifice de Hiruga qui produisait une boue d'entrave. Alors que Sarada réalisait que la technique entraînerait tous ceux qui se trouvaient près de lui sous terre, Omohi arriva. Battu, il révéla que Depa avait tué ses alliés et qu'il était en route pour le pays de la brume pour récupérer les cellules d'Hashirama. Inquiet pour son frère restant, Hiruga annula sa technique et accourut. Omohi ne put rejoindre ses alliés mais il les avertit que Depa était apparemment imperméable à toute forme d'attaque. En rattrapant le frère aîné de Hiruga, Asaka, il fallut le convaincre qu'il s'agissait bien de lui et qu'il y avait une nouvelle menace. Avant qu'une trêve n'ait pu être conclue, Depa arriva et bâtit rapidement les quadruplets restants. Boruto, furieux, attaqua l'homme mais son kunai rebondit sans blesser le corps de Dipa. L'homme expliqua qu'il était capable de manipuler tout le carbone qui l'entourait y compris dans son propre corps pour devenir invulnérable. Victor arriva et l'en révéla être allié à Dipa. Victor sépara les jaunines des genines de l'équipe où Sarada et ses coéquipiers affrontèrent Dipa. Le Sharingan de Sarada s'avéra incapable de suivre correctement les mouvements de Dipa et finalement elle et Boruto furent assommés. Mitsuki activa sa transformation ermite pour sauver ses amis et s'échapper. Vu la gravité des blessures de Sarada et de Boruto, Mitsuki les amena à Yubina qui stabilisa leur état. Peu après, Konohamaru et Mugino les ramenaient à Konoha pour de meilleurs soins amenant également Mitsuki à Orochimaru pour son traitement. et Sarada était honteuse de sa défaite contre Dipa. Malgré cela, Sarada fut capable de se relever et s'engagea à devenir plus forte cherchant son père pour qu'il l'entraîne. Elle lui demanda de lui enseigner le Shidori mais il refusa expliquant les risques associés à ce Jutsu. Son Sharingan n'était pas assez mature n'ayant qu'un seul Tomoe alors que deux étaient nécessaires pour percevoir correctement les contre-attaques ennemies à cause de la trajectoire linéaire du Shidori. Sarada fut découragée d'apprendre qu'il ne suffisait pas d'entraîner le Sharingan pour le développer mais qu'il nécessitait des réponses émotionnelles accrues à des situations extrêmes. Au lieu de cela, il lui proposait de maîtriser son Sharingan à un Tomoe ce qui l'obligeait à esquiver des attaques similaires à celles de Dipa et il lui conseilla de ne pas se concentrer sur toutes les cibles à la fois mais plutôt sur la zone générale des attaques. Alors que Sarada commençait à s'améliorer dans ses mouvements contre les attaques en rafale, Sasuke nota qu'elle était encore très limitée sur la durée pendant laquelle elle pouvait maintenir le Sharingan. Alors qu'il commençait à lui conseiller de se concentrer sur l'amélioration de son endurance, Sarada insistait pour renforcer son Sharingan autant que son père. Elle s'enquit du Mangekyou Sharingan n'ayant que ne va connaissance à son sujet. Inquié d'un pouvoir aussi dangereux de l'exigence tragique pour l'éveiller et de l'éventuelle cécité sans perdre de yeux de rechange, Sasuke changea rapidement de sujet insistant pour que ce soit pour un autre jour. Ils furent bientôt approchés par Sakura qui s'inquiétait de voir sa fille se surmener après avoir tout juste récupéré et était encore plus horrifié de l'entendre parler du Mangekyou Sharingan. Le lendemain, alors que Sarada continuait de se battre pour échapper à toutes les attaques en rafale de Sasuke, Sakura les approchait à nouveau. Elle insista sur le fait que relever aveuglument le défi ne donnerait aucun résultat. Elle entraîna alors Sarada dans un combat au corps à corps avec elle et prit l'avantage rapidement. Plus tard, alors que l'entraînement de Sarada sous la direction de ses parents donnait de bons résultats, elle alla voir Boruto qui sortit de l'hôpital. Après avoir comparé leurs progrès respectifs, ils estimèrent que c'était le bon moment pour retourner au Pays des Valets afin de rendre l'alliance d'Anato à Miya. De retour au Pays des Valets, ils rencontrèrent Miya et lui donnèrent la bague d'Anato. Ils apprirent également que Victor avait rapporté à Miya qu'Anato avait été tué par des ennemis qui tentaient de voler leurs recherches. Réalisant que Victor utilisait Anato pour son propre bénéfice, Boruto décida de révéler la vérité sur les objectifs de Victor malgré les protestations de Sarada. Soudain, la terre se mit à trembler dans le bâtiment principal de l'entreprise. Sarada et Boruto décidèrent d'enquêter. Là, ils trouvèrent Konohamaru luttant pour se défendre de l'attaque vicieuse de l'arbre divin recréé. Il expliqua que l'arbre divin n'avait pas été vu depuis la 4ème Grande Guerre Ninja. Victor s'approcha alors leur expliquant qu'il avait pris des fragments de l'arbre divin détruit après la fin de la guerre les nourrissant avec les cellules de Hashirama et les divers sujets de test. Victor vit s'effondrer le sol autour de Boruto et Sarada les envoyant à l'étage inférieur. Là, ils furent confrontés à Dippa. Sarada et Boruto étaient déterminés à l'arrêter une fois pour toutes après toutes les personnes qui l'avaient blessé. Malgré les progrès qu'ils avaient fait et même avec l'aide de Mitsuki qui était de retour, les pouvoirs de carbone de Dippa s'avérèrent aussi infaillibles que jamais. Sarada, cependant, ne se laissa pas décourager. Son dynamisme permit à ces deux Sharingan d'atteindre de Tomoe. Ses réflexes améliorés lui permettent de mieux esquiver et d'éviter les assauts de Dippa et de s'approcher pour attaquer mais son pouvoir défensif s'avéra encore trop grand. En fin de compte, en donnant son chakra avec celui de Mitsuki à Boruto, ils purent finalement percer la défense de Dippa et le vaincre avec un orbe tourbillonnant hyper comprimé. Pendant ce temps, Orochimaru avait détruit l'arbre divin et vaincu Victor. Arc du réceptacle Dans l'animé, Sarada assisa à la cérémonie commémorative des personnes tombées au combat lors de la 4ème Grande Guerre Ninja. Plus tard, après avoir vu Naruto tester le nouvel outil scientifique ninja de Katasuke contre Boruto dans la salle d'entraînement, le Hokage chargea les genines de l'équipe Konohamaru d'escorter Katasuke et le nouvel outil à Ryuben pu de tester leur technologie. Pendant un convoi éclair, le groupe s'assit à côté d'une connaissance de Katasuke Aho pour la durée du voyage. Arrivé à l'institut de recherche, ils furent surpris de voir Soumire y travailler. Après avoir terminé l'escorte, les genines testèrent les outils scientifiques ninja du centre de recherche. Peu après, Naruto les contacta pour les informer qu'ils avaient perdu le contact avec Konohamaru et Mugino alors qu'ils étaient en mission près de leur emplacement, ce qui l'amena à suspendre leur mission actuelle afin de les envoyer les rechercher. Se préparant à partir, Katasuke décida de les rejoindre dans son prototype d'armure de combat et Akita fit appel à son chien pour les aider. Arrivé au dernier endroit connu où se trouvait leur sensei, ils découvrirent des marionnettes devant un dirigeable écrasé. Lorsque Katasuke posa les yeux sur un conteneur du dirigeable, les marionnettes s'activèrent ce qui amena Sarada et son équipe à attaquer. Se regroupant et se retrouvant bloqué par les attaques des marionnettes, Katasuke utilisa sa combinaison pour absorber leurs attaques jusqu'à qu'elles surchauffent. Après les avoir déconnectées alors qu'elles étaient toutes immobilisées, les quatre suivirent Shamaru jusqu'à l'emplacement de Konohamaru. Alors qu'ils discutaient de la situation, Aho, ayant compris qu'ils en avaient trop appris sur ses plans, attaqua le groupe. Se mettant à l'abri des balles derrière un rocher, Katasuke se fit prendre un de ses gantelets de son armure qu'Aho utilisa pour lui-même. Mugino se sacrifia pour que la grotte dans laquelle il se trouvait s'effondre sur lui et Aho. Survivant à l'attaque, Konohamaru fit replier les shinobis. L'équipe élabora ensuite un plan pour combattre Aho. Commençant une contre-attaque, Sarada repoussa Aho avec un taijutsu après que Konohamaru et Mitsuki l'aient distrait. En utilisant le caton pour occuper Aho pendant qu'il absorbait les attaques élémentaires du groupe, Boruto attaqua Aho ce qui le conduisit à être désarmé et à tromper Aho en utilisant la lame de chakra du genin contre lui ce qui entraîna le fait que Aho ait une grande quantité de chakra drainé. Après avoir détruit le gantlet d'Aho, l'équipe esquivait les attaques des drones miroirs d'Aho pendant que Sarada portait un Konohamaru blessé en sécurité. Allant aider Boruto contre Aho, Mitsuki la tira en arrière pour éviter qu'elle soit touchée par les attaques du drone. Lorsque Boruto vainquit Aho, Sarada regarda un crapaud géant écraser Aho avant de demander qui était le coupable. L'assaillant se présenta comme étant Koji Kachin et surprit l'équipe en utilisant le Funjutsu pendant lequel Konohamaru se libéra et affronta seul l'adversaire. Observant le combat, Koji parvint à engloutir Konohamaru dans les flammes ce qui déclencha l'activation du Kama de Boruto. Absorbant les techniques de Koji, l'équipe fut libérée ce qui avait conduit Sarada à venir en aide à Boruto lorsque celui-ci s'était effondré. Pressant Koji pour obtenir des informations concernant la marque de Boruto, Mitsuki intervint pour l'arrêter mais Koji bâtit en retraite. Arc de Kawaki Après être reparti à Konoha, Sarada et à Boruto à marcher pendant que le groupe détruit à proximité d'un garçon inconscient. Alors qu'il commençait à l'examiner, il découvrit qu'il avait un seau identique à celui de Boruto sur sa pomme. Comme le seau de Boruto commençait à lui faire mal, Kawaki ressentit également la douleur ce qui le réveilla brusquement et il détruisit la zone autour de lui. Kawaki leur demanda ensuite qui ils étaient, Konohamaru s'identifia et lui demanda des informations sur le crash. En refusant de fournir des informations et voulant qu'on le laisse tranquille, Boruto révéla au garçon sa marque ce qui fit croire à Kawaki qu'ils étaient des poursuivants de Kara. Alors qu'il tentait de le corriger suite à cette méprise, Garou fit son apparition annonçant ses intentions de récupérer Kawaki. Tuant son assaillant d'un souffle, l'équipe 7 survit à l'explosion grâce à Boruto qui l'absorba avec son kama. S'évanouissant suite à son combat, Katasuke détermina que son corps avait été modifié en un outil scientifique ninja. Finalement, il fut décidé de ramener Kawaki au village pour voir le Seachem Okage. Un peu plus tard, après avoir ramené Kawaki, Sarada demanda à Sasuke de l'entraîner à la maîtrise du Shidori ce qu'il accepta maintenant que son Sharingan était à un stade assez avancé. Il commença alors à l'entraîner à la bonne exécution de la technique. A son grand désarroi, Sasuke fut ensuite appelé pour une autre mission. Plus tard, en regardant le Seachem Okage Ninjutsu avec Chocho, Sarada se sentit jalouse de la façon dont il bénéficiait d'un entraînement spécial de la part du Okage. Après l'entraînement, Sarada demanda à ses coéquipiers et à Kawaki s'il y avait un lien entre le Kama et la marque sur le fond de sa mère. Naruto lui expliqua que la marque de Sakura était le sceau de la création et du renouveau suprême. Mitsuki ajouta qu'il y avait beaucoup de choses sur son Jutsu qui n'étaient pas encore expliquées ce qui incita Sarada à aller voir Sakura pour lui poser des questions à ce sujet. Retrouvant Sakura au magasin de fleurs avec Hino, Sarada lui demanda des informations sur sa marque et apprit qu'il s'agissait d'un Jutsu de l'époque du Rikudo Senin. Soudain, Hino sentit la présence d'un intrus dans le village. En écoutant Hino informer Naruto de sa présence chez lui, Sarada dit à Sakura qu'elle rentrait chez elle mais décida de se rendre chez le Okage car elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Arrivé à destination, elle trouva Kawaki seule et lui demanda où se trouvait Naruto. Rejoignée par Mitsuki et Boruto, elle les informa que Naruto avait disparu pendant que Shikamaru immobilisait Kawaki et fit ériger par ses pairs une barrière autour de la résidence du Okage. Apprenant ce qu'il s'était passé et réconfortant Kawaki, sa prothèse de bras se mit à fonctionner ce qui lui permit de confirmer que Naruto était encore en vie et de créer un portail avec Boruto qui les amenèrent vers son emplacement. Ayant l'attention d'y aller, Shikamaru les retint tous avec son ombre que Kawaki absorba pour leur permettre d'entrer dans le portail. De l'autre côté, ils arrivèrent dans une dimension étrangère et trouvèrent Boruto qui leur dit que le pot qu'ils gardaient contenait Naruto. En engageant le combat contre lui, l'équipe apprit que Boruto pouvait régénérer ses blessures. Voyant ses pairs immobilisés par une brume noire, elle lança un rocher sur leur adversaire afin de les secourir et de se retirer avec ses coéquipiers. Mitsuki montra à Sarada une partie de la brume qu'il avait collectée que Sarada examina avec son Sharingan pour déterminer qu'il s'agissait d'un virus. Ayant collecté des anticorps de Boruto, Mitsuki les distribua à l'équipe pour que tout le monde soit immunisé contre la brume. En acceptant que Sarada devienne leur chef, Sarada combattit Boruto seul et fit semblant d'être submergé par sa brume pendant laquelle elle le brûla pour que Boruto et Kawaki détruisent la partie supérieure de son corps à l'aide de leur Jutsu. Ayant récupéré de ses blessures, le combat reprit. Kawaki informa Sarada que la régénération de Boruto était due à un outil scientifique ninja relativement gros qui se trouvait quelque part dans son corps ce qui la poussa à utiliser le Sharingan pour le trouver. Déterminant que Boruto avait déplacé l'emplacement de l'outil avec des mudras, elle observa où il l'avait déplacé. Incapable de révéler le secret de Boruto à voix haute, elle décida de lancer son assaut avec un Jutsu plus rapide que la vitesse à laquelle il pouvait former ses mudras ce qui l'amena à frapper l'emplacement de l'outil avec son Shidori. Après avoir réussi à retirer le noyau, le corps de Boruto commença à muter sans son stabilisateur. Kawaki et Boruto utilisèrent leur Kama pour créer une faille dans le seau et libérer Naruto qui était toujours inconscient. Pendant que les enfants s'occupaient du Okage, Sarada tenta une technique katone mais Boruto l'attrapa et la serra. Elle vit le Kama de Boruto évoluer encore plus altérant sa personnalité tout en montrant une augmentation massive de puissance allant même jusqu'à détruire Boruto sans effort. Par la suite, le Kama se désactiva et Boruto retrouva son état normal sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Après le retour de l'équipe à Konoha via le Kama de Boruto et Kawaki, ils furent amenés à l'hôpital pour récupérer. Par la suite, Sasuke interrogea sa fille sur les événements entourant le combat de Boruto. Sarada leur expliqua que Boruto avait non seulement fait pousser une corne et manifesté un Byakugan dans son œil droit avec son augmentation massive de puissance mais qu'il agissait même différemment. Cela inquiéta la jeune fille mais Sakura lui recommanda de se reposer ce qu'elle accepta. Par la suite, lorsque Ishiki apparut à Konoha, Sarada tenta de rejoindre le combat mais Mitsuki lui fit remarquer qu'elle était encore blessée. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Sarada dans Boruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarco.